Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des analyses techniques sur les grands indices et le pétrole. On va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit que de l'opinion personnelle de Trados or Trading, pas celle de CMC Markets. De toute manière, cette analyse ne saurait en elle-même suffire à prendre des décisions. Il ne s'agit encore une fois qu'une analyse donnée pour un objectif typiquement informatif, pédagogique. Mais il ne s'agit pas d'un conseil en trading. On va commencer par l'analyse en données mensuelles de l'équivalent du CAC 40 sur CFD, à savoir le France 40. Chaque bougie correspond donc ici à un mois de cotation. Il s'agit donc d'une situation où la tendance est pour l'instant clairement haussière. On le voit bien au fait que nous soyons au-dessus du nuage qui continue de croître comme ça. Et nous sommes toujours à l'intérieur d'un grand canal orange ascendant. Les supports tiennent pour l'instant avec le support des 5080 ici, correspondant à une résistance qui a été franchie et qui est devenue support. Et la moyenne mobile à 20 mois également a été sollicitée et pour l'instant tient. Maintenant, il faut savoir qu'on est à quelques jours seulement de la fin du mois. Et si on devait clôturer le mois tel qu'il se présente actuellement, on risquerait d'avoir une configuration en turtle soup. C'est-à-dire que vous voyez, cette bougie est un plus haut de 20 mois, qui va plus haut que le précédent plus haut de 20 mois. Et qui clôture, néanmoins qui clôturerait, car nous ne sommes qu'à la fin du mois, mais pas encore exactement le 31. Qui clôturerait en dessous du précédent sommet. C'est un signal qui est potentiellement baissier. Nous avons également un support, une résistance importante ici à 5800, vers laquelle on pourrait s'acheminer si le signal baissier était invalidé. Sur cette unité de temps, c'est-à-dire l'unité de temps mensuelle, il faut savoir qu'il y aura sans doute beaucoup d'acheteurs sur le bas du canal orange ici, si on devait y aller. Et encore, à mon avis, également sur ce niveau de support ici aux alentours de 4100, 4200. Toujours, j'insiste, sur des données mensuelles. En données hebdomadaires, on voit que l'échec auquel on assiste actuellement a lieu sur cette oblique ascendante grise. Ici, nous avons formé la semaine dernière un avalement baissier qui, comme son nom l'indique, laisse augurer une faiblesse. Et c'est ce à quoi nous assistons actuellement avec ce début de semaine assez négatif qui prolonge la baisse de la semaine dernière. Le sentiment des clients CMC Markets pour l'instant est toujours légèrement à la vente avec 56% de position vendeuse. Il faut savoir que sur cette unité de temps, donc en données de moyen terme hebdomadaires, il y aura sans doute des mouvements à l'achat sur les 5070. Ici, niveau qui a déjà préservé le CAC lors des précédentes attaques. Mais en tout cas, pour l'instant, il semble que nous ayons initié un mouvement correctif suite à cette série de bougies très haussières. La tendance, globalement, elle est neutre sur cette unité de temps, voire légèrement haussière. Vous voyez, le nuage est plat, voire très légèrement haussier. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui est globalement à plat. Donc voilà, la tendance n'est pas baissière, mais elle est entre neutre et légèrement haussière. Ce qui ne remet absolument pas en cause la possibilité d'une continuation de la correction. Regardez maintenant l'indice phare allemand, l'équivalent du DAX 30 en CFD qui s'appelle l'Allemagne 30. En données mensuelles, nous sommes à l'intérieur d'une figure qu'on pourrait qualifier de biseau ascendant géant. La tendance est haussière puisqu'on est au-dessus d'un nuage qui croît. Là aussi, les supports ont fait des merveilles, que ce soit les 11 900 ici, correspondant à cette ancienne résistance qui a été franchie et qui est donc devenue support. Le prochain objectif est à 13 500. Pour l'instant, pas de doute sur la tendance, d'autant que la moyenne mobile à 20 mois joue parfaitement son rôle de support. Là aussi, on a une configuration en avalement haussier pour le coup. C'était au mois d'avril qui est appelée à effectuer des plus hauts, ce qui a déjà été fait pour l'instant. A noter que sur cette unité de temps de long terme, il y aura sans doute des mouvements acheteurs importants sur le bas de cette figure orange, aux alentours de 11 000, 11 500. Si on descend d'une unité de temps, données hebdomadaires, on voit que la tendance est neutre. Le nuage est clairement à plat. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. C'est assez typique d'une tendance qui est neutre. Les courses sont en train de latéraliser. Il y a une menace ici qui est assez visible. D'épaule, tête, épaule. Si on franchissait à la baisse et qu'on cassait significativement les 11 900, elle pourrait être déclenchée. Ce qui nous permettrait justement d'aller sur le support de long terme ici que j'ai déjà mentionné. Mais pour l'instant, cette figure n'est pas du tout formée. Elle serait éventuellement en formation. Le consensus des clients est à l'équilibre. On voit avec 50 % de clients acheteurs, 50 % de clients vendeurs. Le mouvement d'achat qui pourrait se produire sur cette unité de temps serait donc aux alentours de 11 900, avant éventuellement d'aller chercher le mouvement suivant au contact de l'oblique orange. Tendance neutre. Maintenant pour l'indice pan européen, l'euro 50 correspondant à l'euro stock 50 en CFD. La tendance est globalement neutre en données mensuelles. On évolue globalement entre les 3680 et les 2600. Le nuage est à plat. Sur cette unité de temps, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des mouvements, des intérêts acheteurs qui se manifestent sur l'oblique rouge. Ici, aux alentours de 3100, voire même sur les 2666. Si on devait aller jusqu'à là, ce seraient des points d'entrée assez classiques. Et en données hebdomadaires, la tendance neutre est confirmée sur cette unité de temps aussi. Vous voyez, on est entre 3680 et globalement 3260. Nuage à plat, donc tendance neutre. Une oscillation, voire même plusieurs, entre ces deux bornes est tout à fait envisageable. Tout en sachant qu'il y aura sans doute des intérêts acheteurs qui se manifesteront sur les 3260 ici, puisque c'est ce qui s'est déjà produit préalablement. Là, par contre, le sentiment des clients est globalement à l'achat avec 65%. Regardez maintenant l'indice phare américain, l'équivalent du Dow Jones 30, l'US 30 en CFD. La tendance, elle est haussière. On voit que les cours sont au-dessus d'un nuage à pente fortement croissante. Pour l'instant, la Tenkan tient. On a beaucoup de rideaux défensifs, que ce soit la M20, la Kijun. Et bien sûr, cette oblique ascendante noire. Sur cette unité de temps mensuelle, il faut prévoir que des mouvements d'achat pourraient se manifester justement en cas de retour sur l'oblique ascendante noire ici vers 20 000. Tendance haussière, donc, et en données hebdomadaires, c'est un petit peu plus compliqué. Globalement, effectivement, la tendance semble haussière puisque le nuage est toujours croissant, mais sa pente tend à se neutraliser. On est maintenant en dessous de la Kijun, on est en dessous de la M20. Il semble que les cours veuillent latéraliser entre 23 300 et 26 700. Donc, la tendance est haussière, mais très affaiblie en données hebdomadaires. Le courant acheteur important auquel on peut s'attendre serait aux alentours de 23 400 puisque c'est sur ce niveau, effectivement, que les précédentes hausses ont pris naissance. Le consensus est à l'équilibre avec 53 % de position acheteuse. L'indice japonais, maintenant l'équivalent du Nikkei 225 qui s'appelle Japon 225 en CFD, fait lui aussi état d'une tendance haussière. Vous voyez, le nuage est fortement croissant. On a déjà testé ce support important des 20 500, là aussi correspondant à une ancienne résistance devenue support. Le mouvement d'achat principal sur cette unité de temps pourrait intervenir en cas de retour sur les 20 500, voire même sur l'oblique ascendante, ici un petit peu plus bas. Mais la tendance, pour l'instant, est haussière. En données hebdomadaires, là aussi la tendance est haussière. On est situé au-dessus du nuage qui monte, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. On est capé par les 24 000 à peu près à la hausse et par le bas vers les 20 570. Le consensus des clients et acheteurs à 62%. Sur l'unité de temps de moyen terme, il faut s'attendre à des intérêts acheteurs qui se manifestent sur les 20 500, puisque c'est le niveau qui a été défendu déjà précédemment. Vous remarquez là aussi la présence d'un avalement baissier qui explique pourquoi l'indice phare japonais est assez faible en ce début de semaine. Le pétrole, pour terminer, qui est lui en tendance neutre, il est dans le nuage. Le nuage qui a été descendant en temps a vouloir sans doute twister, se neutraliser. Il y aura sans doute des mouvements vendeurs importants sur les 85-90 dollars, ici cette zone. Pour l'instant, on souffre, on a du mal à franchir le nuage. La SSB a bien joué son rôle de frein. On est en tendance neutre. En données hebdomadaires, par contre, la tendance est haussière. Vous le voyez, on est au-dessus du nuage qui monte. Le prochain mouvement d'achat important pourra intervenir sur les 71 dollars. Pour l'instant, les 80 dollars font barrage. Le consensus est légèrement à l'achat sur cette unité de temps qui est haussière. Vous le voyez, c'est très clair. Euégard l'orientation du nuage. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les grands indices et pour le pétrole. Je vous donne rendez-vous mercredi, ce mercredi, pour un webinaire spécial que je proposerai pour CMC Markets consacré au Fibonacci. Que ce soit les retracements, les extensions et la manière dont on peut les utiliser pour cadrer l'évolution présente. Je vous dis à mercredi ou à la semaine prochaine pour la mise à jour.